Bonjour, bienvenue à vos salariés juridiques avec le candidat vocal associé par VECA. Dans quelques minutes, nous allons parler de la révision des valeurs locatives. C'est une urgence méconnue, mais tout de suite, les brefs de la semaine. La réforme de l'ordre de fonction publique, on vous en a parlé de l'État, on vous en a parlé à plusieurs reprises. Nouvelle étape avec un décret du 9 mars sur tout ce qui est inspection générale et autres organes de contrôle. Je vous rappelle qu'il y a eu une fusion des grands corps de l'État et que pour ce qui est de ces inspections générales, on a une logique de présence temporaire, fonctionnalisée par détachement, avec quand même quelques garanties communes. Cette fois-ci, parlons de tous les agents, car les élections professionnelles dans les fonctions publiques, et bien ce sera le 8 décembre 2022, oui, enfin, du 1er au 8 s'agissant de la FPE avec un vote électronique, sous réserve de quelques dérogations prévues par un autre arrêté du 9 mars. Décret toujours, mais sur les échanges entre le référent laïcité des étudiants de santé et les ARS, tout ce qui est organisation de référent laïcité, prévue par la loi dite RPR, commence à se mettre en place dans les différentes fonctions publiques, et puis élargissement de la NBI aux infirmiers de bloc opératoire. Passons aux élus maintenant. Leurs indemnités sont-elles à prendre en compte dans le calcul des pensions d'invalidité ? Oui, nous disaient les services de l'État. Que fait-on lorsque j'ai un siège qu'il y a pour voir en commission permanente au conseil départementaux et régionaux ? Eh bien, c'est en cas d'accord sur les listes, dans le cas du droit départemental, oui, mais pour le régional. Même chose, nous disaient les services de l'État. Formation des élus, eh bien, les organismes de formation agréés peuvent un peu plus, dans le cadre du DIF, se sous-traiter entre eux. Passons maintenant à l'intercommunalité, avec une décision intéressante du Théâtre de la Guadeloupe sur les retraits de syndicats. Syndicats qui peuvent être en pôle de part, on le savait, mais les services de l'État nous le confirment. Et Intercommunalité de France, l'ex-ADCF, qui présente un manifeste complété dans la perspective des présidentielles. Passons à l'urbaille et à l'environnement. Les règles favorables à l'implantation des antennes relais sont étendues à ce qu'on appelle les antennes TowerCo. Et est-ce qu'un règlement départemental de Voirie peut opposer une autorisation unique, donc urbaille et environnement, autorisation unnementale, pour le parc éolien ? Non, nous dit le Conseil d'État dans le cas du régime de 2014. Et puis, un rapport sénatorial de la CNT-Gatell a été remis sur les élus locaux face aux décharges sauvages. En matière de finances, un, en matière de titre exécutoire, un pli recommandé, même non retiré, fait bien couvrir le délai indicatif d'un an de la jurisprudence Xavage pour les délais de recours contentieux quand il y a eu des problèmes de voie et délais de recours. Deux, taxes foncières, un TA admet largement la transparence fiscale entre un département et sa régie personnalisée. Et puis, passons au contrat, la garantie décennale a donné lieu à une décision intéressante de la CEA de Bordeaux sur la notion d'équipement dissociable ou non de l'ouvrage impropre à cette destination, s'agissant notamment d'escaliers mécaniques dans des stations de métro. Et puis, les mini-brèves, que voici, et que voilà, mais passons à notre dossier. Révision des valeurs locatives, l'urgence méconnue. Alors, on a eu la fixation initiale des bases de valeurs locatives en 1970, puis une réforme. Oui, mais derrière cette réforme, il y a une mise en œuvre d'une révision quinquennale. Et cette réforme, donc, est intervenue en 2017, donne lieu à, donc, des bases d'impositions qui sont fixées à partir de la surface et du tarif au mètre carré, ce qui est normal. Et donc, il y a une révision quinquennale qui, là, là, se passe en ce moment, commence maintenant, et pour lequel il y a pas mal d'enjeux financiers importants à la hausse ou à la baisse, avec une commission départementale des valeurs locatives qui se réunit en ce moment pour proposer des actualisations des périmètres des secteurs et mettre à jour les tarifs moyens. Sur tout ceci, j'ai voulu interroger un consultant et un directeur des finances. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, commençons par toi. Bon, OK, il y en a une révision quinquennale à gérer avec des gros enjeux financiers et des prudences méthodologiques. Quels sont les paramètres à prendre en compte ? En fait, depuis 2017, nous avons eu, donc, une réforme d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et commerciaux. Donc, depuis 2017, les produits perçus par la collectivité et les cotisations acquittées par les contribuables sont calculés à partir d'une surface et d'un tarif. Ce tarif correspond à un secteur d'évaluation et une catégorie de local. Ces secteurs et ces catégories reflètent un marché locatif homogène et ont été déterminés par les commissions départementales qui associent à la fois des élus et l'administration fiscale. Donc, vous avez eu plusieurs évolutions de cotisation, mais ces évolutions ont été atténuées, voire neutralisées, par trois éléments essentiels. Le coefficient de neutralisation, qui permet de conserver le rapport entre les contribuables habitations et professionnels. Le deuxième élément, c'est le planchonnement qui atténue la variation avant réforme, après réforme. Et le troisième élément, c'est le lissage, qui permet de limiter l'évolution de la cotisation sur dix ans pour un contribuable. La loi prévoyait une actualisation de ces tarifs l'année suivante, le renouvellement des conseils municipaux, soit 2021. Cette réforme a été reportée pour 2022. Donc, ce sont bien les produits 2023 des collectivités et les cotisations 2023 des locaux professionnels et commerciaux qui sont en jeu par cette actualisation à la fois des tarifs et des secteurs d'évaluation. Les enjeux précis pour cette réforme et pour les collectivités, ce seront notamment les changements de secteur éventuels qui pourraient aboutir à des situations parfois hubuesques, telles qu'un hôtel d'une étoile pourrait valoir plus en termes de base d'imposition qu'un hôtel quatre étoiles. Et donc, l'enjeu pour la collectivité, c'est de savoir quelles seront les conséquences d'une modification éventuelle du secteur pour un local, quelles seront également les conséquences d'une évolution du tarif. Et enfin, la dernière question, peut-être la plus importante, c'est est-ce que les dispositifs de neutralisation et d'atténuation seront encore pertinents une fois l'actualisation mise en place ? Et c'est bien cette incertitude aujourd'hui que les collectivités doivent se saisir auprès de leur administration fiscale ou dans le cadre des fameuses commissions départementales afin de connaître précisément l'impact sur leurs produits, mais également sur leurs contribuables à partir de 2023 et si les dispositifs continueront à être en place et à être modernisés. Est-ce qu'il faut venir négocier avec des statistiques que l'on brandit ? Est-ce qu'on fait des échantillonnages ? Comment on gère tout ça ? D'abord, ce qui est très très important et ce qui est aujourd'hui assez sous-estimé sur l'ensemble du territoire national, c'est de disposer le plus en amont possible des nouvelles évaluations qui seront fournies par l'administration fiscale. Puisque, comme pour 2017, il n'y aura pas de simulation précise transmise par l'administration fiscale quant aux impositions qui seront acquittées par vos contribuables et sur, bien évidemment, les produits d'imposition perçus par les collectivités. Donc, c'est d'abord et avant tout, d'un point de vue de calendrier, de prendre à tâche le plus rapidement possible auprès de l'administration fiscale pour déjà connaître les prochaines réunions et de s'assurer des nouveaux tarifs et des nouveaux secteurs qui seront transmis. Dans un deuxième temps, en termes d'évaluation, plusieurs collectivités ont déjà recensé, ne serait-ce qu'auprès de leurs contribuables, d'avoir déjà une idée précise sur l'évolution des loyers mis en place afin d'identifier les enjeux de renouvellement des secteurs. Tout dépendra finalement pour la collectivité à la fois de sa taille, c'est-à-dire est-elle composée de nombreux secteurs, oui ou non, et bien évidemment de la composition de son tissu. C'est surtout sur l'impact sur les gros contribuables qui pourrait faire pencher la balance à la fois soit sur une augmentation du produit, soit sur une baisse. Donc, échantillonnage auprès des plus gros contribuables, bien évidemment, de prendre à tâche le plus rapidement possible auprès de l'administration fiscale, c'est un présupposé qui est indispensable. Et Pierre-Mathieu, quels sont tes retours sur ce qui se passe et à quel stade agir ? Quel piège déjoué ! Oui, alors ce qui est important de rappeler, c'est déjà qu'en tant que technicien, on est tous tenus par un secret professionnel, c'est abondamment rappelé par les services fiscaux, mais on peut quand même globalement voir quelques retours sur ce qui se passe un petit peu partout. Et en termes de calendrier, et c'est pour ça que Jean-Baptiste parle d'anticipation, on a nos commissions qui se réunissent, elles ont trois mois pour donner un avis sur la base de quelque chose qui arrive en produit fini par les services de l'État, trois mois pour discuter sans avoir accès aux bases de données qui sont elles aussi touchées par le secret fiscal. Et puis au bout de ces trois mois, ça rebascule à l'échelle communautaire via les commissions intercommunales des impôts directs, qui elles ont deux mois pour faire un retour, et après il y a encore deux mois de discussion avec les commissions départementales. Mais qu'est-ce que ça donne concrètement en délai ? En gros, nos commissions départementales, elles ont commencé en février. Ça veut dire qu'en gros, elles finiront en mai-juin. Donc c'est à cette période très stratégique de juin-juillet que nos intercommunalités auront à donner un avis. Et bien évidemment, compte tenu de tout ce qu'on a dit avant sur le secret, sur le fait qu'il n'y a pas une grande connaissance encore de ces dispositifs-là, si elles attendent juin-juillet pour réfléchir, ça sera assez compliqué, d'autant que le dialogue en cas de désaccord avec les commissions départementales, ça sera sur la période juillet-septembre. Donc on voit bien qu'on est dans un rythme au pas de charge. Et par rapport à ce que disait Jean-Baptiste sur le fait d'aller chercher de l'information, il faut avoir en tête que ces commissions départementales, les intercôts, elles ne sont pas forcément au courant de ce qui s'y passe, ni même de qui est convié, puisque ce sont les AMF locales qui ont remonté des listes avec tout un tas de difficultés, avec des approuvés, des refusés par les services de l'État. Et donc si on n'a pas le contact dans les DDEFIP ou le contact dans les AMF, on ne sait même pas quels sont les élus de notre territoire qui y sont conviés. Et il y a au travers de tout ça vraiment le jeu de l'information qui est au cœur, parce qu'on ne pourra pas réaliser de simulation, on ne pourra pas se préparer à avoir un avis construit et intelligent au niveau des CID si on ne récupère pas en amont ce qui s'y discute, puisque en fait dans les commissions départementales, il se discute de tout, même de la sous-localisation avec des coefficients correctifs de chaque secteur. La CID, donc nos intercôts, elles n'ont qu'un avis sur quelque chose qui a été discuté avant. Donc on a tout à fait intérêt à en anticiper dès à présent cette phase-là, parce que l'avis risque d'être stérile dans les conditions que j'ai évoquées tout à l'heure au niveau calendaire. Donc, un travail préparatoire à faire aux besoins par échantillonnage, des calculs, des argumentaires, on s'informe sur le calendrier concret, Et à quel moment on va le dérouler, notre argumentaire ? Est-ce que c'est avant la commission départementale, pendant la commission départementale, au stade de la commission intercommunale, un peu à chaque étape ? Un peu à chaque étape, parce qu'en fait, la révision précédente, la grande révision, elle s'est faite sur des estimations des services fiscaux, elle s'est faite sur un recensement de données. Et le recensement de données, en gros, on nous dit aujourd'hui, si vous voulez aborder quoi que ce soit, ça doit être sur la base du marché locatif actuel. Sauf que ces données, eh bien, les données sur lesquelles ils s'appuient, ce sont les données qu'ils ne publient pas, compte tenu du secret qui entoure tout ce qui relève de la fiscalité. En revanche, on connaît les conséquences de tout ça, puisque dans les commissions départementales, on va définir des secteurs, des tarifs, et on connaît la situation d'avant. Donc, dès lors qu'on est un peu structuré avec des données d'observatoire fiscal, on doit pouvoir simuler quelques éléments, dessiner quelques grandes tendances, et comme disait Jean-Baptiste, faire remonter le cas échéant des absurdités. Parce qu'en fait, on se réfère, pour réaliser ces calculs et cette sectorisation, assez souvent, à la catégorie de locaux qu'on appelle les boutiques, les magasins, qui sont les catégories les plus générales dans les locaux professionnels. Sauf que le prix, dans un secteur où il y a essentiellement du bureau d'un magasin, n'est pas véritablement représentatif. Il n'y a qu'en faisant des simulations, à la fois par échantillon et par zone, qu'on va pouvoir apporter des éléments contradictoires. Parce que sur la data, on n'aura rien. Et comme tu le disais, en fait, c'est toutes les temporalités en même temps. Il va falloir à la fois jouer auprès des commissaires qui sont dans ces commissions-là, et au moment des CID, parce qu'on n'aura sans doute pas eu le temps de tout voir, d'autant qu'évidemment, l'État ne fournira aucune simulation. Ce qui est le jeu. Il faut avoir en tête que les fonctionnaires d'État sont de parfaite bonne foi. Ils récupèrent juste des données qui émanent directement de Bercy, sur la base d'un décret qui a été publié le 5 février. Donc, on n'a pas forcément en face de nous des gens qui ont les moyens d'apporter des éléments plus précis que les résultats qu'on leur a fournis. C'est passionnant et important. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les semaines juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.